Bienvenue à tous et à toutes les amis sur une vidéo spéciale défilé de mode entre youtubeurs. Ils sont 50 à la fin et l'on restera qu'un. Il y a plus de 850 euros de cash prize. 100 euros pour le troisième, 250 euros pour le deuxième du défilé et 500 euros pour le gagnant du défilé de mode youtubeur. Ils vont être sur une map en cercle, chacun va avoir sa cabine. Je vais leur proposer un premier thème, analyser tous les youtubeurs, éliminer ceux que je trouve pas dans le thème ou qui ont pas assez de niveau. Et ensuite donner un deuxième thème, puis troisième, quatrième, jusqu'à qu'à la fin le nombre de joueurs diminue et qu'il reste plus qu'un youtuber. Ce défilé de mode que vous allez voir a été tourné lors de la soirée du samedi et j'adore créer ce genre d'événement. Si tu kiffes aussi, fais le moi savoir en lâchant un an et un pouce bleu et vérifie dès maintenant si t'es bien abonné à la chaîne. Active la cloche, on fait une vidéo par jour. Sur ce les amis, c'est avec honneur que je vous souhaite un très bon visionnage. Le premier thème ce sera le thème bling bling. On doit te voir, on doit comprendre que t'es pété de thunes, tu vois ce que je veux dire ? Oh bah ça c'est l'étoile noire les gars. C'est toi l'étoile noire là ? Non. Je sais pas si il ment en fait, c'est ça le problème. Mais ça c'est bling bling les refs, c'est un stint qui coûte extrêmement cher les gars. Bah toi t'es qualifié frérot. Banane costa, c'est un peu la banane qui se la pète le plus. Pioche, os en or. Mais attention, un petit peu une tête de prépuce quand même. Oh, skin tryhard. Skin midas. Wow, là frérot en termes de bling bling et de bogossitude, c'est un 10 sur 10. Et là on tombe sur une deuxième fois une banane. Franchement, c'est bling bling qualifié. Et une tête de squelette en or. Alors les amis, qu'il va se passer ? Et je vais demander aux deux bananes de s'avancer au centre de la map. Alright, le chat. On va voter, on va faire un petit sondage. Je veux une seule banane en vie. Banane costa ou banane gladiateur. Vous avez été plus de 3000 à voter. C'est la banane costa qui l'emporte. Au revoir, la tête de WAM c'était moi. Non. La tête de WAM c'était moi gros. C'était l'étoile noire. Wesh, ok. Wow, aréna grandée. Oh, deuxième skin galaxy les amis. Qualifié. Oh, Bruno Mars. Bah ça c'est bling bling ça. Midas full gold. Est-ce que je peux amener les deux Midas s'il vous plaît ? Quel skin fait le plus bling bling entre le Midas costa et le Midas full golden ? Malheureusement, le skin Midas est extrêmement connu. Le problème c'est qu'il y a beaucoup joué et là, il ne fallait pas faire l'erreur. C'était moi. GG, Nixas. Attends, attends, mais gros, tu m'as mis un 10 sur 10. T'as dit que c'était parfait, tu me butes, wesh. Alors qu'il y a une banane. Putain de banane, gros. Les gars, je viens quand même de faire supprimer deux gars à plus de 3,5 millions d'abonnés. Les deux premiers, je m'excuse. Prochain skin. Alors, la petite pièce, ok. Mais attention, la pioche, la pioche est un petit peu bizarre. Je crois, je crois qu'il fallait pas. Je crois qu'il fallait que t'évite. Genre, vraiment, il fallait que t'évite. Attention. Oh, alors les amis, ce skin-là, en anglais, s'appelle Unchain. Oh. Attends, mais c'est une blague. On va devoir faire un choix, alors. La seule différence, c'est votre sac à dos. Là, t'as un sac à dos golden. Là, tu as un sac à dos sous. En mode de... T'as dévalisé une banque. Ok. Déjà, à toi, Kenzis. Et, ah, N'exas aussi, on doit pas dire des GG, quand même. Oh, c'est nouveau, nouveau style sorti il y a quelques jours. Pour moi, c'est le skin-là le plus bling-bling de toute la Terre. Qualifié. Ouh, alors, on a déjà eu un comme toi. Je vais l'appeler aussi. Alors, je crois que la seule différence, c'est votre sac à dos. Alors, sondage, c'est soit la pièce, ou soit le sac à dos tête de mort. 72% la pièce. Déjà, toi, Rine. Déjà, toi, j'ai déjà, toi, frère. Prochain skin, Midas Golden. Va avoir ton sac à dos. Ah, ouais, là, il y a beaucoup de pièces, par contre. Prochain skin, voyons voir. Doc, Radoc. C'est moi, c'est moi. J'ai vu meilleur. Devine le nom de la danse. J'en ai aucune idée. Toi, si j'ai besoin de tuer quelqu'un, je reviens vers toi. Il va se prendre une balade de 100 mètres, il va pas comprendre. Oh, la ma Golden. Et on a quoi comme sac à dos ? L'ias. Attends, mais c'est une ias de quoi, ton sac à dos ? C'est une ias de billet. Ah, non, non, non. C'est une ias de crêpe au miel. Non, mais en fait, je t'explique, comme je suis un mec riche et que je suis souvent en déplacement, j'ai beaucoup faim, je suis un mec gourmand. En plus, t'as un lama. Du coup, t'as besoin de beaucoup manger, c'est ça ? Ouais, voilà, pour te cracher dessus après. Et j'ai à toi, suffigo. Mais non, mais c'est pas possible. Prochain skin. On a le poisson agent secret avec la pioche diamant. Ok. Ah oui, tu vois, lui, c'est un mec bling bling. Lama Golden, la pioche, la petite pièce. Eh, de toute façon, suffigo, ça aurait été un contre un contre lui, le lama. Je pense que le chat, il aurait... Il serait mort après, je pense. Oh, ce skin, je pense que c'est celui qu'on a le plus vu. Viens enceinte de l'ama, sac à dos pièce, sac à dos pièce, pioche diamant et pioche pouvoir du soleil, on va l'appeler. J'ai à toi, touche. Mais le diamant, c'est beaucoup plus bling bling. Oh, ça, c'est un très ancien skin. Ça, j'aime bien. Vous savez pourquoi ? Parce que c'est vrai que bling bling, les gens pensent qu'il faut du gold, etc. Tu me fais un peu penser au skin Bruno Mars de là-bas. Travis Scott, c'est tout ce que t'es pété de thunes. Qualifié. Cette pioche, là, mec, comment elle est brillante, frérot. Skin Lama Golden avec des bananes golden. Alors, j'aime beaucoup le style. Ça passe. Qualifié. Ah ! À bord là, les amis, on a incontestablement devant nous le dieu de l'or dans sa caisse tunée à 1840. Qualifié. Billet en l'air. OK. Agence secret golden. Moi, c'est classe, c'est bling bling. Bling, c'est qualifié. Skin and chain. On a déjà eu Uncharted comme ça. Est-ce que je vais devoir amener l'autre ? Bien sûr que oui. Alors, on va voir. On a un sac à dos pierre. Et là, on a un sac à dos billet. Hum... Qu'est-ce qu'ils font à côté ? C'est vrai, comme ils sont bling bling, ces gens-là, quand même. Non, mais oh. Le chat a décidé et la sentence sera tiré vos câbles. C'était toi, Dessy ? Ouais. GG, les amis, dans le chat pour Dessy. Mais frérot, mais... Il te plaît, mon skin ? Bye. Ça fait un peu... En vrai, validé. T'es d'accord ? Let's go. Bon, les amis, prochain thème ? Hein, prochain thème ? GG, attends, oui. GG, attends, oui. Ah là là. Ben non, frère. Ah, merci, c'est cool. Vous pouvez retourner dans votre cabine, les amis. Je vais vous donner votre prochain thème. Le thème plage. Tu penses à la plage. Pour l'instant, ça passe. Mais attention, s'il y a des skins qui te ressemblent. Petite guitare. Ok, la petite glace. Très important, la glace en été. Oh, béthé. Ah, les gars, on parlait de quoi ? Skin softeuse. Alors, elle a un sac à dos. Softeuse qui va très bien. Et une pelle. Alors, pourquoi une pelle ? Pour la plage. On va sauver des gens qui sont fouilles sous le sable. Ce qu'on va faire, les amis. On va aller très, très vite. Vous venez au centre. Alors, le chat, là, les gars, on a du taf à faire. Oh, oh, là, là, les gars. Skin softeuse. What the fuck ? Là, vous avez abusé. Alors, pour l'instant, c'est dans le thème de la piège softeuse avec la bouée. Toi, t'as une sauteuse. Mais t'as une glace. Une glace, elle est pas très softeuse. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, mais à la plage, il fait chaud. Tu vois, il faut bien une petite glace. On est d'accord. Des fois, il y a des gens, ils ont soif. C'est vrai. La sauteuse, une glace dans le dos et des pioches fruitées. Une pioche, un ballon. Alors là, j'essaye de trouver le lien avec la plage. La pioche pelle, qu'on a déjà vu tout à l'heure. Et la pioche avec le coffre au trésor. Alors déjà, validé. Toi, tu peux retourner à ta place. Toi, en vrai, chat de basse, tu m'as bien fait comprendre que des fois, les sauveteuses sont là aussi pour rafraîchir les personnes. Là, on a un thème qui ressemble très très bien à chat de basse. Du coup, tu peux aussi retourner à ta place. Là ! La pioche ne va pas. Et on a une sauveteuse avec une pioche qui va dans le thème de la mer. Mais là, une pioche pelle ! Pour moi, la pelle, c'est un skin divers. Ouais, mais là, c'est pour faire des châteaux de sable et tout. Ça peut passer. Là, je vois à toi, N'UATIX. Malheureusement, le chat a voté. Merci faux. Je vois un maximum de léger, les amis, pour DHM et N'UATIX qui nous a quittés en tant que sauveteuses. Et j'ai avoué en tout cas d'être arrivé à ce niveau. Ouh, alors là, là, c'est le plage, mais c'est encore plus... On voit beaucoup de peau. Le thème, c'était pas à poil. Et l'appel, c'est le même problème que notre clôté. Et l'appel, c'est pour faire des châteaux de sable. J'avoue que toi, t'es pas sauveteuse. Tu t'appelles, il y a un peu moins de big aussi. Oh, skin banane ! Pour moi, c'est validé, c'est entier. Referme-moi ça. Referme-moi ça. T'ouvre plus, hein, d'accord ? Attention. Skin banane, avec du poulet. Je dois m'expliquer. Qu'est-ce qui t'arrive à ton corps ? En fait, vous voyez, en été, on est sur la plage, il fait chaud. Et le problème, c'est qu'il y a les coups de soleil. J'ai l'impression que tout le monde s'en fiche ici. Sauf qu'il y a des personnes ici qui sont vulnérables et qui tout de suite, dès qu'ils sont au sommet, ils se retrouvent tapés comme ça et d'un coup, paf, leur peau est totalement défoncée. Donc, j'ai attaché mon petit bout de peau à ma cape qui me restait mais à cause du soleil, j'ai pris extrêmement cher. Par contre, mes poulets de KFC ont très bien cuit. Eh, c'est un crac, frère. J'aime bien. J'aime bien parce que t'as réussi à être dans le thème avec ton fucking skin banane, frérot. C'est validé, le chat. C'est masterclass, les gars, masterclass. J'imagine, le mec, il gagne alors qu'il fait juste des styles de bananes différents, genre. Imagine, je... Prochain skin. Apparente, t'as un pull autour de la taille, des chaussures de basket. Un maximum de G pour Brice, l'erreur. Alors, c'est un thème de plage plutôt efficace. C'est un thème pas très, pas très Gucci, ça, dis donc. Les amis, c'est là qu'on m'appelle, le sniper. Gégé, il s'est mis dans le chat. Oh, alors, est-ce qu'on a déjà une banane comme ça ? Il me semble que les deux bananes s'avancent au centre de la map. Alors, on a une banane avec une glace qui est fondue, avec une pioche où elle a pêché des poissons qu'elle a gelés sur place. Et on a une banane avec un sac à deux bouées et une belle pioche. Ballon rose vert. On va faire là un sondage. Ah ouais ! Ok. Glace l'emporte avec 68% des votes. Oh, PJ ! C'est dommage, c'est dommage. Bien joué à toi, fréo. On a skin humidas des plages avec, on voit qu'il tient un petit peu ses affaires en haut de son bâton, j'aime bien. Et il a son surf dans le dos. Ça va bien, hein ? En plus, le truc, c'est que tu restes bling bling. C'est-à-dire que t'étais dans le thème aussi d'avant. Oh ! Mais t'es, mais c'est la première fois que je vois celui-là alors qu'il est extrêmement connu. J'aime beaucoup ce que tu as autour du cou. Ça me fait penser à Tahiti. Et... Mais ça me fait penser extrêmement Tahiti, ça. Oh, le tatouage en plus. Hé, Danny, viens voir. Il a un tatouage Tahiti. Et il a même le collier d'immunité. Fréo, c'est quoi ce skin de malade ? Oh, on a une plongeuse. Euh, bah, première fois que je vois une plongeuse, t'es dans le thème. Pas de personnes t'ont recopié ou quoi. Qualifié. Oh ! Ça, c'était un skin qui avait durant les défis d'été il y a quasiment deux ans. Ça, c'est aussi, ça me fait penser à Tahiti. C'est validé. Et voilà, les amis, on est passé devant tout le monde. 15 personnes en vie. Et le troisième thème sera le thème moche. Ouh, là, 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 là. Alors, ça, c'est quoi ? C'est ferraille ? Il y a du PQ sur son côté. Bon, les gars, c'est validé, les gars. Alors, lama, skin énorme. Ouh, là, là, ton sac à dos, il fait peur. Pour moi, c'est moche. Pourquoi ? Parce que c'est un skin, pour moi, qui est injouable. Ouh ! Mais, mais, mais c'est quoi ce skin ? Je te laisse un petit point dessus. Parce qu'en fait, le truc, c'est que... C'est pas si moche que ça. Ouh, c'est bien dégueulasse. Calif. Alors, en fait, quand tu fais un thème moche, tu vois des skins que tu vois jamais dans la vraie vie. Par contre, toi, dans des games. Cette tête avec cette moustache, qu'est-ce que c'est dégueulasse. Ça va tellement pas. Pour moi, c'est validé, frère. Oh ! C'est moi, je peux expliquer, mais... Je veux bien l'explication. Pour moi, ton skin, c'est un doudou. Non, mais non, mais non, c'est pas un doudou. Il est à moitié ouvert et tout, genre, vraiment. C'est un doudou, c'est un film d'horreur, c'est horrible. Il est décousu. Le sac, ça ressemble à rien. On dirait un moteur de voiture. La pioche, c'est même pas une pioche. C'est deux planches de bois qui ont été cloutées, t'as vu. Honnêtement, c'est trop moche. Ouais, mais entre les skins moches autour de toi, peut-être que t'es peut-être un peu le moins moche. Non, vraiment, il est moche. Non, vraiment, regarde. Non ! Oh, en vrai, j'en étais sûr. Au fond de toi, tu le savais. Non, mais j'ai pas l'habitude, moi, j'ai un vrai le savais. J'ai pas l'habitude d'acheter des skins moches. GG, les AmiAnna. Oh, là, là, alors ça, là, ouais, qualifié, c'est horrible. Oh, là, là, ah ouais, ce skin, je m'en souviens qu'on est sorti. Mais c'est quoi cette pioche ? Mais elle m'intrigue tellement, je la connais pas. Oh, le hamster rose. Oh, ah, messieurs, ah, ça pique, ah ! Oh, là, là, ça, c'est un skin ancien. Je pense qu'on y j'avoue qu'il est dégueulasse. Oh, c'est validé. Regarde ma tête. Ah, c'est moche. Oh, attends, c'est un deuxième alien, ça. Ah, ouais, tu pull fromage ? Je peux sentir. Poooh, c'est quoi ce sac ? T'as vu, je vous avais dit, les gars, j'apprends des trucs. C'est des Popplegums, ils essayent de s'en sortir. Les deux titanes venaient au sein de la map, les deux aliens. Alors, les gars, le plus moche. Euh... On va voir ta tête. Ok, on va voir ta tête. Ok, c'est parti, sondage. Alors, attendez, attendez, les gars. Traki, c'est le blanc, Kradox, c'est le rose. Qui c'est le plus moche ? Tu vois pas, il y a du vomi dans mon sac ? Moi, j'ai un dégradé, franchement, je suis moitié du crâne. Je peux pas jouer, regarde ma pioche, comment elle est immense. Euh, ouais, mais regarde ma pioche, elle fume. Elle va exploser, ma pioche. Mais, mec, c'est pas moi qui va décider, d'accord ? Alors, attends, attendez, je peux dire un truc ? Il y a 51% pour Traki, 49% pour Kradox. Quand ça passe à deux minutes, je stoppe. Votée Kradox, s'il vous plaît, s'il vous plaît, les gars. Attention. Allez, vite, les gars. Deux minutes. Non ! Bon, on continue, les amis. Oh, une banane. Ne me dis pas que c'est Natmer. Bonsoir. Bonsoir, Natmer. J'ai une histoire à vous raconter. C'est quelque chose qui fait très mal et je tenais à m'en faire part ce soir avec vous. Quand j'étais petit, j'étais accompagné de différents frères et sœurs qui ont plus ou moins réussi dans la vie avec de nombreuses ambitions. La différence avec moi, c'est qu'ils avaient la peau jaune. Et aujourd'hui, je me suis fait rejeter dès tout petit. Je me suis retrouvé dehors. On m'a comparé au monstre qu'il y a dans mon dos qui s'appelle Banachling. Banachling. J'avais pas de toit. J'ai dû vivre comme je pouvais. Je me suis construit une pioche avec les petits écrous, les petites vis et les bouts de bois que j'ai trouvés dans la déchetterie du coin. Moi, je le trouve stylé. Moi, je le trouve trop mignon. On est d'accord. On est d'accord. Jégé à Natmer, les gars. Non, j'ai trop le seum. Mais il n'y a pas de bananes qui sont moches, en fait. Natmer, malheureusement, qui perd sur la qualif des skins les plus moches. J'en fous que c'était compliqué. Je pense qu'il voulait faire un délire avec full de bananes. Là, frérot, il y a du cash en jeu. Alors, c'était pas la bonne danse parce que je sais qu'il y a une danse qui fait... Oh, t'arraché quoi ? T'arraché le cœur de Venom ou quoi derrière ? Non, carnage, excusez-moi, carnage. Viens au centre de la map avec moi. En fait, là, c'est le skin de base. Là, c'est un skin avec un revêtement. Enfin, une amélioration. Et souvent, les améliorations sont beaucoup plus stylées que le skin de base. Bien joué à toi, Flouz. Jégé à toi, frérot. Bien joué. Alors, on a Eliott et Penta. Ils ont pas réussi à rien dans la game, mais on va avoir un partage d'écran de leur skin. Alors, le gars qualifié, c'est Penta, c'est le monstre. Eliott, t'as le même skin que Flouz. Malheureusement, Eliott, elle est pas assez moche, ta pioche. Si t'aurais été dans la game, je t'aurais fait un V1 contre Flouz. Et je pense que t'aurais perdu en termes de son sac à deux aussi. La pioche, surtout, c'est une pioche beaucoup plus horrible que toi. Jégé à toi. Dommage. Maximum de chez les amis pour Eliott. Là, il reste plus que 11 personnes en vie. Le prochain thème, les amis, ce sera le thème spatial. On commence par la pioche galaxie. Skin Astronaut. Et on voit qu'il est une étoile. Étoile de feu. Il est dans l'espace, il est dans l'espace, il a ramené, il l'a mis en miniature dans son dos. On a skin Astronaut masculin, cette fois-ci. Avec une pioche, on dirait une astéroïde. Alors, sac à dos, il fait partie du skin. Du coup, c'est pas forcément une trop grande prise de risque. On passe ensuite Astronaut féminin, version bleue. Allô, Unchained ? Oui ? Je récupère des pierres météorites. Regardez ma pioche, et dans mon sac à dos, la récolte. Et les gars, il est à un niveau, le pire, un sac. Et les gars, il va tous vous détruire. L'impression qu'il détruit tout le monde, les gars. Mais alors, j'aime beaucoup parce que c'est un skin que pas beaucoup de monde utilise. Quand je parle d'un thème spatial, Souvent, quand je parle d'un thème spatial avec des abonnés, ils ne prennent pas ça. Et aussi, ta pioche, il va avec ton sac à dos, et ça se voit que... Mais en fait, tout est validé, là, je ne suis personne. Astronautes avec une tête de poisson. J'avoue que ta pioche ne va pas tellement avec ton skin. Et en termes de beauté, c'est vrai que... Tu as un petit coup sur le casque, et tu as une tête... Bien joué, Flouze ! Malheureusement, ton skin Astronaut est un petit peu en dessous. Alors, c'est la première fois que je vois un skin qui n'est pas dans la combinaison en termes de thème spatial, Mais je pense qu'elle n'en a pas besoin parce que ça se voit qu'elle a bouffé un fruit du démon qui lui permet de respirer dans l'espace. Oh ! Skin Astronautes masculin, on en a déjà eu un comme ça. Alors, je veux les deux skins Astronautes masculins devant moi. Alors déjà, en termes de style, j'aime beaucoup l'astronaute avec le sac à dos comme ça. Et toi, tu as quoi ? Déjà, en termes de style, la composition générale. Il y a moins un point pour ta pioche parce qu'elle n'est pas la couleur de ton skin. Alors toi, ta pioche va avec ton skin, toi. C'est noir et rouge, noir et rouge, plus un point. Ton sac à dos, malheureusement, c'est le sac à dos de ton skin, donc tu n'as pas forcément pris de risque. Mais lui, on peut se dire aussi qu'il a la pioche qui va aussi avec son sac à dos. Donc, il n'y a pas forcément de différence, vu qu'il a pris le même thème pour la pioche et le sac à dos. J'ai bien les gens qui prennent des risques, mais en même temps, il faut parler de beauté, là. Pour moi, le premier est limité. Du coup, et pour les deux derniers... Alors, un sondage, je ne vais pas utiliser un sondage parce qu'il y a beaucoup de communautés traquées. Mais de toute façon, il n'y aura pas besoin que les gens en votent. Let's go ! Nice ! Bien joué à toi, Swae. Je suis une astronaute. Je suis venu tout droit de l'espace te délivrer un bout de météorite. Mais pourquoi ton sac à dos, il est vide ? Mais en fait, normalement, il y a une planète qui tourne, mais malheureusement, je ne sais pas pourquoi elle n'est pas affichée. Ah, ok. Purastac, viens par ici. Alors, vous avez la même pioche. Et toi, c'est juste que, en fait, ton sac à dos, je ne le vois pas en entier. Voici le sac à dos qu'il avait. Pas forcément une planète, je dirais plutôt un cristal. C'est la planète cristalas. Cristalas. Ça a un bon nom de merde, ça. Bien joué ! Malheureusement, le sac à dos météorite est dans les couleurs du skin. Ça, ça fait vraiment penser à l'espace. Attends, mais c'est le skin Travis Scott en Astroworld. Moi, je trouve ça stylant, en vrai. Vous en pensez quoi, le chat ? C'est vous qui décidez. Ça passe ou pas ? Où c'est serré ? Ça passe ! Bien joué, ça passe. Et on a la dernière personne en partage d'écran. Alors, moi, je suis parti faire une mission de la plus haute importance. Comme tu vois, dans mon dos, je suis parti chercher le bébé Yoda. Du coup, là, je viens de revenir. Et du coup, le voyage, il est un petit peu compliqué, mais il est avec moi. Donc, ça s'est bien passé. Alors, déjà, les adéquations qu'il y a, ta pioche ne va pas forcément avec ton skin. Ton sac à dos ne va pas forcément aussi avec ton skin. Du coup, malheureusement, ce sera une élimination. J'ai un penne-teint, malheureusement. Alors, je vous donne le prochain thème. Le prochain thème, c'est thème arc-en-ciel. S'il participe pas en vidéo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a 3 qui vont disparaître. Thème arc-en-ciel. On commence directement à gauche. Ok. On voit beaucoup de couleurs. Petite danse en bonus. Je la prendrai pas en compte, mais ça rend bien. Ce que j'aime beaucoup chez toi, c'est ton katana. Toutes les couleurs. Deuxième skin. On voit aussi beaucoup de couleurs. Thème arc-en-ciel, en vrai, pas mal. Mais j'ai l'impression que celui-là, il a un peu plus de couleurs. On passe directement. Oh, il y en a une. Ah, mais les gars, ça va partir directement sur une élimination, tout ça. Alors, qui, 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 déjà ? C'est moi, là, regarde, je me baisse. Ok. La Traki vs. Tirastak. Alors, déjà, j'analyse. Traki, sac à dos licorne, beaucoup de couleurs. La pioche licorne. Donc, en vrai, il a le thème, toi. Il a licorne, licorne, licorne. Donc, le thème, il est respecté. De l'autre côté, on a beaucoup de couleurs. Très flash. La pioche arc-en-ciel. J'avoue que ça, pour le thème, il n'y a pas mieux. La frérot, il n'y a pas photo. Non ! Bien joué, bien joué. Déjà, à toi, Traki. Ok. Je dois encore éliminer deux. Alors, une veste arc-en-ciel, comme tu peux voir. Un sac à dos arc-en-ciel, une danse arc-en-ciel. Une pioche arc-en-ciel. Elle s'appelle en plus arc-en-ciel. Ah ouais, le niveau. Ok. Là, on passe sur un niveau, frérot. Les couleurs, là. T'as un arc-en-ciel sur ton pantalon. T'as un arc-en-ciel à l'intérieur de ton corps. C'est quoi, ton sac à dos ? C'est un cochon arc-en-ciel, son sac à dos, frérot. Même ta couronne, c'est un arc-en-ciel. Alors, ceux qui m'ont choqué... Attends, là, je suis déjà en train d'analyser. Je sais déjà qu'il va partir. Mais, il y en a deux. Je sais pas si vous voyez le chat. Il y en a deux. Les couleurs, c'est pas trop ça. Non. Déjà, toi, Kinder. Il manquait quelques couleurs. Il manquait pas mal de couleurs. Il reste plus qu'une dernière personne. Là, les gars, j'en tue un. Et ensuite, après, c'est le cash en top 3. Alors, j'espère que vous allez respecter mon choix, les refs. Mais, le chat, en termes de couleurs, tu vois, ça, c'est validé instant. Et ça, c'est validé instant. Vous pouvez reculer. En finale, on a deux filles. On a Blondie, Peach et Mel. Putain, regardez leur danse, quoi. Je juge pas les danses, mais... Waouh. Et là, on a, d'un côté, Pirastac. Et de l'autre côté, chat de base. Ah, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Ah, c'est chaud. Je sais pas entre vous deux. Du coup, je vous donne un thème bonus. Du coup, vous deux, vous allez tous les deux dans la cabine. Et vous faites un thème Pokémon. Thème Pokémon, vous avez une minute. Thème Pokémon ? Ah ouais, non, mais attends. Il est difficile, celui-là, parce qu'on est quand même sur le pied du podium. Quand je dois vous voir, ça va aller très vite, hein. Un clin d'œil. 3, 2, 1. Alors là, toi, t'es un... T'es un dresseur. Et ton Pokémon, c'est dans le sac à dos. Exactement. Mais j'ai même pas parlé ! Frérot, ça va vite, j'ai dit un coup d'œil. Parce que c'est vrai que Pirastac, il est très, très fort au niveau... Au niveau spic. Mais là, le dresseur avec le Pokémon dans le dos, il est incroyable. GG Pirastac. Un mec qui a demandé le jeu pour lui, parce qu'il était vraiment, vraiment, vraiment chaud, ce sens. Oh ouais, les amis. Grande finale, ça va se passer très simplement. Vous allez avoir thème libre. Je vous explique peut-être un petit peu plus, parce que c'est vrai que ça va partir très loin, etc. Thème libre, ça va être mes goûts qui vont passer au-dessus. Mais il faut qu'il soit quand même classe, joli, un beau skin. Beau courage, vous avez 3 minutes en thème libre. Un skin beau et jouable en même temps. Un truc vraiment, vraiment... Faut vraiment que je puisse... Ah ! Pour moi, c'est les goûts d'unchain et du coup, faudrait vraiment que je... Qu'est-ce qu'il met comme skin en général, unchain en vrai ? Eh, vous savez quoi, les gars ? Je vais mettre le paquet. Je vais mettre le paquet. Ça va être chaud, les gars. 3 minutes, c'est chaud. Moi, je pense qu'il faut un skin rare, les gars, mais j'en ai pas. J'ai pas le squelette, les gars. Sinon, je l'aurais mis direct. Forcément, unchain, c'est égal à squelette. En plus, ça fait un mélange de skins rares et squelettes surfées. On va garder ça, je pense, pour l'instant. Il est 53. Il vous reste quelques secondes. Il est 54. Les amis, je vous prie de sortir de votre casier. Ouh là là ! On analyse. On a Travis Scott avec un sabre violet. Il n'a pas de sac à dos parce que toi, tu veux tryhard. On a Shadow Bass avec un sac à dos des runes avec le cube. On voit aussi Shadow Bass qui a mis une belle pioche. Assez big quand même, en thème avec le lama. Et on a Mel qui a skin squelette. J'aime beaucoup ta pioche. Ton skin, c'est la Renegade Rider en reversion squelette. Ça va faire un petit clin d'œil au skin rare. Ça va faire un petit clin d'œil au skin squelette que j'utilise. Ok, alors Travis Scott, est-ce que tu pourrais te mettre à la lumière ? Comme ça, je peux voir tes tatouages. Ok, t'as un moineau, t'as un crayon, une personne là, une explosion, une tortue dans le dos. Je vais en faire un nouveau là dans le dos. Il y aura écrit code Unchelle. La tentative de corruption. Alors, le top 3 entre Blondie Peach, Shadow Bass et Mel. Une personne qui remportera 100 euros. Il terminerait la troisième position. Pour moi, ce sera Shadow Bass. Aïe, aïe, aïe. Bien joué, frérot. Bien joué. Merci les gars, merci à tous, merci à mes présentations, en tout cas c'était cool aussi. En dernier les amis, donc, bah, alors, c'est vraiment, les gars, je vous jure, je n'ai pas fait exprès. Je vous jure, c'est, on a deux filles en finale, Blondie Peach et Mel. Pour moi, les gars, c'est pas du hasard. Les mots font du style, sans format, rien à dire. Gégé à vous deux, c'est incroyable. Pour tous vos skins, parce que là, je ne bouge même pas sur seulement vos derniers skins, mais sur tout votre parcours depuis le début. Et le gagnant de ce défilé de mode spécial YouTubeur. Et je pense à l'unanimité. Mel, on pense se défiler de mode les gars ! Allez, l'unanimité, franchement, Gégé à toi et ton skin, mais j'avoue que. Renéguer trader, mélange de rareté, Renéguer, squelette, ta pioche qui va extrêmement bien avec. Tu ne mets pas de sac à dos, exactement comme Blondie Peach, vous avez pensé à ne pas mettre de sac à dos ? Donc, Blondie Peach, tu remportes 250 euros. Et Mel, tu remportes le king 500 balles, 500 boulasses pour Mel, les gars. Et un grand merci aux tous, aux créateurs qui sont venus, ça fait trop plaisir. Vous allez pouvoir retrouver les chaînes de toutes les personnes qu'on parle, c'est pas en description. Merci d'avoir suivi cette vidéo en entière, ça fait grave plaisir, un maximum de GG pour Mel. Pensez les amis, une bonne amine. Sous-titrage ST' 501